Bonjour à tous, merci beaucoup à Perspective et à Public pour cet événement autour de la Smart City. Je suis très contente de pouvoir partager avec vous quelques notions sur la Smart City, en particulier la Smart City bruxelloise. Je m'appelle Céline Van Der Bord, je suis Smart City Manager pour la région bruxelloise. J'occupe cette fonction depuis 2015 et je travaille au centre informatique de la région bruxelloise, qui s'appelle le CIRB, qui est l'organisme qui s'occupe de tout ce qui est informatique au niveau bruxellois, avec de nombreux clients publics, que ce soit dans les administrations régionales ou les administrations communales. Donc j'ai repris cette photo, je ne sais pas si certains la reconnaissent. C'est une grande table avec une discussion de toutes les parties prenantes autour du projet du canal, ici à Bruxelles. Et donc je l'ai prise, elle m'intéresse beaucoup, parce qu'en fait, je pense que quand on est urbaniste, on s'occupe d'espaces publics, mais on s'occupe aussi principalement du jeu d'acteurs et de mettre ensemble et de faire collaborer différentes parties prenantes. Et en fait, c'est assez en lien avec la Smart City, où on met en place aussi des infrastructures technologiques. Mais le principal défi, ce sera de mettre autour de la table tous les acteurs de la Smart City, toutes les parties prenantes pour les faire collaborer et travailler ensemble. Et de la même manière que pour les espaces publics, il y a des bons et des mauvais espaces publics, et bien en infrastructures IT et en informatique, il y a aussi des bonnes et des mauvaises infrastructures, même si, de nouveau, je le répète, le plus important, ce seront les personnes autour de la table et la manière dont elles travaillent toutes ensemble. Donc je vais présenter ici pendant une quarantaine de minutes. Ce sera articulé autour d'une introduction sur le concept Smart City, parce que je pense que c'est important, évidemment, qu'on parle un petit peu des notions de base. Ensuite, une présentation de la Smart City bruxelloise. Donc qu'est-ce que ça veut dire la Smart City pour nous à Bruxelles ? Et qu'est-ce qu'on met en place en termes, je vais dire, plus d'idées générales et de grands principes ? Ensuite, les plateformes et les projets qui existent déjà. Et enfin, un petit peu de perspective sur ce qui est venu ces derniers mois et ce qu'on projette pour 2017-2018. Et enfin, une conclusion. Donc mon objectif aujourd'hui dans cette présentation, c'est évidemment que vous appreniez quelque chose. Donc ça, malgré que ce soit une présentation assez générale sur la Smart City, j'aimerais bien qu'on puisse, dans certains cas, rentrer un petit peu plus dans le détail pour qu'à la fin de ma présentation, vous ayez appris un certain nombre de concepts smarts, entre guillemets. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et mon deuxième objectif aussi, c'est que quand on parle de Smart City, comme c'est assez innovant et un petit peu dans la mode du moment, je vais dire, donc il y a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup d'imagination. Mais dans cette présentation, je vais m'en tenir à ce qui existe aujourd'hui à Bruxelles. Donc on va avoir un côté assez pragmatique, assez réaliste. Et donc je vais m'en tenir à ce qui existe et ce qui fonctionne, et pas à ce qu'on aimerait faire ou ce qu'on pourrait faire ou ce qu'on fait ailleurs. Je sais qu'il y a une présentation de la ville de Gant, donc ça sera l'occasion de s'inspirer d'autres exemples. Ici, on va vraiment rester sur le territoire régional bruxellois. Donc la définition d'une Smart City. C'est assez clair qu'il y a, je pense, plusieurs milliers de définitions de Smart City qui existent. Donc je vais vous parler de la définition que moi j'utilise et qui convient assez bien à ce qu'on fait ici à Bruxelles. Donc c'est une définition que vous pouvez lire ici sur le slide. Donc dans une ville intelligente, les nouvelles technologies de l'information et de la communication se traduisent par un meilleur service public envers le citoyen, un meilleur usage des ressources et moins d'impact sur l'environnement. Donc cette définition, elle me plaît bien parce qu'elle est assez simple tout en étant complète. C'est une définition qui a été mise en place via le Digital Agenda for Europe. Et ça a été discuté avec un réseau de villes européens qui s'appelle EuroCities. Donc c'est une définition des villes pour les villes. Ce n'est pas une définition, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu mettre une définition sur les Smart City. C'est les villes elles-mêmes qui ont décidé de cette définition. Et puis ce qui me plaît bien aussi dans cette définition, c'est qu'on voit effectivement que les nouvelles technologies sont un moyen. Mais quel est l'objectif ? Eh bien l'objectif, il reste un objectif de développement durable. Donc on retrouve en filigrane en fait les trois composantes interdépendantes que sont la société, un meilleur service public envers le citoyen, le meilleur usage des ressources, donc c'est l'aspect économique et efficacité et croissance, et moins d'impact sur l'environnement qui est donc l'aspect environnemental. Donc on reste sur un usage des nouvelles technologies, mais un objectif qu'on connaît bien et qu'on essaye d'atteindre déjà depuis plusieurs années, qui est l'objectif de durabilité des milieux urbains. Donc comme je l'ai dit, les trois composantes du développement durable, ça c'est très important, c'est l'objectif des Smart City. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par nouvelles technologies ? On parle de développement de nouvelles technologies, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, j'en ai épinglé les cinq plus importants selon moi en termes de nouveaux usages ces dernières années. Donc le premier, évidemment, c'est tout ce qui est applications mobiles, ce qui date déjà un petit peu, tout ce qui est réseaux sociaux, très important aussi en termes de modification de nos comportements. Ensuite, le cloud computing. Donc le cloud computing, c'est l'informatique en nuages. En fait, c'est la délocalisation de tout ce qui est hébergement de données, mais aussi la délocalisation éventuellement des logiciels, voire de toutes les infrastructures. Donc ça, c'est quelque chose qui change fortement la manière dont on envisage les infrastructures techniques actuellement. C'est aussi un débat important de savoir qui gère l'informatique, à quel endroit, qui contrôle les données, où sont hébergées nos données ? Donc ça, c'est toute une problématique vraiment importante en termes de Smart City. Ensuite, il y a l'IoT, donc Internet of Things, l'Internet des objets. Donc ça, c'est aussi une grande tendance lourde. Donc c'est la connexion de nous-mêmes avec des objets, et puis c'est la connexion des objets entre eux. Et enfin, l'intelligence artificielle et le big data. Si vous voulez, toutes ces nouvelles technologies créent une masse de données très, très importante. Cette masse de données atteint des sommets quasiment inimaginables. Et en parallèle, on développe de plus en plus des ordinateurs intelligents, et donc des ordinateurs non seulement intelligents, mais aussi très puissants, capables de gérer l'ensemble de cette masse de données. Et donc là, on arrive dans un autre monde. On quitte un petit peu notre dimension actuelle. On arrive dans un monde où il y a tellement de données, et les traitements sont tellement poussés, qu'on peut faire des analyses prospectives totalement inimaginables. Donc ça, on pourra y revenir éventuellement dans le débat. Mais c'est-à-dire qu'on a beaucoup essayé de prédire l'avenir en se basant sur des groupes statistiques et avec des analyses plutôt grossières. Mais maintenant qu'on arrive à faire ça sur l'ensemble de la population, et avec des logiciels super intelligents, eh bien on arrive à des résultats absolument extraordinaires. et c'est clairement le domaine de recherche des 10, 20 prochaines années par tous les grands acteurs, que ce soit IT, mais aussi tous les grands acteurs en termes de recherche chez les universités. En plus de ces définitions, je voulais quand même parler aussi, parce que c'est vrai que dans beaucoup de définitions de la Smart City, on entend le mot « donner ». Donc ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Pour beaucoup de gens, l'élément central de la Smart City, ce sera la donnée. La donnée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aussi bien... Ça pourrait être un fichier Excel, ça peut être des données plus structurées, ça peut être simplement la température envoyée par un capteur qu'on a mis dans l'espace public, mais ça peut être aussi une image vidéo, ça peut être aussi un simple document PDF, ou même une étude. Donc la donnée, c'est vraiment un spectre très très large, mais on considère que l'échange, donc la capture, l'échange et la valorisation des données, c'est vraiment ce qu'il y a au cœur de la Smart City. Donc c'est un peu ce qu'on a appelé le nouvel or noir. Tout le monde la veut, tout le monde veut l'analyser, tout le monde veut la vendre aussi, et donc il faut bien comprendre que la plupart des grands acteurs à l'heure d'aujourd'hui en IT vivent grâce à la récupération et la valorisation des données. Donc c'est vraiment au cœur des Smart City. Et enfin, comme je l'ai déjà dit, le jeu d'acteurs, aussi beaucoup de définitions de Smart City partent de cette idée-là, surtout principalement, participation des pouvoirs publics, des entreprises, du monde académique et des citoyens. Donc la Smart City bruxelloise, donc on a la chance depuis ce gouvernement d'avoir une secrétaire d'État à la transition numérique, donc c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant, avant il y avait toujours quelqu'un qui était en charge de l'IT, mais enfin, maintenant, ça a pris une dimension supérieure, puisque ce n'est plus simplement l'informatique, c'est la transition numérique. Et puis on a dans l'accord de gouvernement de 2014 une volonté assez forte de faire de la transition numérique un axe de développement pour la région bruxelloise. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, parce qu'on a un soutien politique pour les projets qu'on veut faire en termes de Smart City. Au niveau académique, on a un Smart City Ambassador à Bruxelles, c'est le professeur Peter Ballon, qui est donc un professeur de la VUB, qui est directeur du SMIT, qui est un institut de recherche sur les nouvelles technologies. Il a écrit un livre sur les Smart City, un livre que je vous recommande, qui n'est pas encore traduit en français, qui n'est qu'en néerlandais. Donc c'est un petit peu la personne qui a mis les bases conceptuelles, je veux dire un peu les fondations en termes de recherche sur les Smart City, et en particulier les Smart City belges. Donc si vous avez l'occasion, il y a énormément d'informations, il propose des recommandations très intéressantes. et puis il a fait une analyse de certains projets en Belgique. En particulier, j'ai juste repris les trois recommandations qui me semblent très importantes. La première, c'est « problem driven and use case driven ». Donc ça, c'est l'idée que dans les projets Smart City, on ne va pas se focaliser sur l'usage des nouvelles technologies, mais bien sur le problème qu'on veut régler. Donc il faut comprendre aussi qu'en tant que pouvoir public ou en tant qu'administration, on sent quand même une certaine pression du monde informatique, des grosses sociétés IT, pour tester des nouvelles technologies dans la ville. Donc ça veut dire qu'on va avoir des grandes entreprises qui viennent en disant « Écoutez, j'ai un système de capteurs, j'ai un nouveau réseau, j'ai ceci, j'ai cela, qu'est-ce qu'on pourrait faire chez vous pour que je puisse tester mes nouvelles technologies ? » Et donc là, c'est très important pour nous de pouvoir retourner le problème et de leur dire « Non, non, on ne va pas essayer de tester à tout prix des capteurs dans les villes, on va d'abord réfléchir quels sont les problèmes spécifiques à nos villes qu'on veut régler, on va chercher des solutions, et puis il se trouve que peut-être une solution sera technologique et qu'à ce moment-là, on viendra vous trouver pour faire un test en live. Donc bien focaliser sur l'objectif. La deuxième chose, c'est tout ce qui est open data et open system comparé au vendor locking. Donc ça aussi, on sent que certaines entreprises viennent avec des grandes plateformes smart city, avec des grands systèmes sur lesquels ils travaillent, et qui permettraient de régler tous les processus internes à la ville, qui permettraient de gérer tous les échanges de données, de toutes les données urbaines. Il y a beaucoup de marketing et beaucoup de présentations qui ont l'air très tentantes. Ce serait un peu d'imaginer le SAP des villes. On pourrait payer SAP et puis avoir un système qui fonctionne fantastique. Seulement, le problème, évidemment, c'est qu'une fois qu'on a mis le pied dans ce genre de système, eh bien, on est pied et poing liés, justement, avec le vendeur. Ça coûte des fortunes et ça ne règle pas, évidemment, tous les problèmes qu'on voudrait voir. Donc on va se focaliser sur des systèmes modulaires et sur des systèmes ouverts qui vont nous permettre de changer de fournisseurs quand on en a envie, de pouvoir faire certaines choses nous-mêmes, de pouvoir sous-traiter d'autres et surtout de travailler sur l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'il y a plein de systèmes qui vont se mettre en place. Il n'y aura pas une grande plateforme d'échange, il y aura plusieurs plateformes. On va essayer de parler la même langue pour pouvoir échanger des informations. Et alors la dernière recommandation aussi de City is a platform. Et donc ça, c'est intéressant. Ça permet de mettre en lien. Dans la Smart City, on entend beaucoup parler d'initiatives citoyennes, de participation et de start-up, etc. Donc effectivement, il y aura plein d'initiatives bottom-up, de la base vers le haut. Mais il faut aussi conserver des initiatives qui viennent top-down. C'est-à-dire que si on laisse toutes ces initiatives privées et citoyennes et qu'on n'a pas quelque chose qui chapeaute et qui permet de faire interagir toutes ces initiatives et tous ces projets et tous ces échanges de données, eh bien on aura quelque chose de complètement fragmenté et qui ne fonctionnera pas. Donc ça va être un mélange subtil entre des initiatives privées citoyennes et puis la mise en place de systèmes, en tout cas de langages communs au niveau de l'ensemble de la région. Voilà. Et puis le CIRB, donc le CIRB qui est le centre informatique qui se positionne vraiment, j'ai trouvé ce mot assez fantastique, comme plateformiste. C'est-à-dire que le CIRB a mis en place et en met en place et manage et gère au quotidien des plateformes qui permettent des échanges de données. Et donc ça, c'est un avantage certain comparé à d'autres villes qui n'ont pas fédéré leur informatique et qui donc se retrouvent déjà avec des dizaines, voire des centaines de systèmes informatiques différents qui doivent communiquer entre eux. Donc, en termes de plateformes qui existent déjà et d'initiatives Smart City. Bon, je vais re-toublier. En fait, la première, qui est sans doute une des plus importantes, c'est tout ce qui est connectivité. C'est-à-dire qu'on veut mettre en place des services Smart City pour les citoyens. On veut s'assurer que tous les citoyens puissent avoir une connexion. Et en particulier, ici, c'est le projet Fiber to the School qui permet de connecter les écoles. Et donc, il y a une dotation du gouvernement. Donc, le gouvernement bruxellois paye assez cher chaque année pour mettre de la fibre optique dans toutes les écoles secondaires bruxelloises. Ce qui va permettre alors aux directeurs motivés et aux professeurs qui ont des ambitions, je veux dire, en numérique, de pouvoir proposer du contenu en ligne, de pouvoir accéder à certains types de plateformes et de pouvoir avoir une connexion vraiment de haute qualité. le tout subventionné par la région bruxelloise. Et là, je pense que tout le monde sera d'accord pour noter l'importance, évidemment, d'avoir une éducation digitale pour les enfants. Et c'est le plus tôt possible et le mieux possible. Ensuite, le deuxième projet, c'est le Wifi.Brussels. Donc, ça aussi, c'est un projet qui existe depuis un petit temps. Mais il y a six mois, on a fluidifié un petit peu le service. On l'a rendu plus facile. On a augmenté le nombre de hotspots, le nombre d'accès Wifi. Et puis, on a changé le nom. Donc, ça s'appelait Urbizone. Maintenant, ça s'appelle Wifi.Brussels. Et on a vu un décollement absolument incroyable du nombre de comptes. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, on a 400 000 comptes sur le Wifi.Brussels. Et donc, on est en train de réaliser qu'il y a vraiment une demande pour une connexion Internet gratuite. Donc, c'est un Wifi qui est déployé aussi dans les métros. Et donc, il y a énormément de succès et qui permet d'offrir à tous les citoyens, même ceux qui n'ont pas les moyens, de se connecter à Internet. Donc, ici, là, c'est la plateforme de guichet électronique que vous connaissez certainement, Irisbox. L'important, maintenant, à savoir avec Irisbox, c'est que ça a été mis en lien avec une autre plateforme qui est la plateforme d'échange de données à caractère privé. Donc, ça s'appelle un intégrateur de services régional. Et on l'a appelé ici, à Bruxelles, Fidus. Mais donc, c'est sur cette plateforme que vont être échangées toutes les données à caractère personnel que va utiliser l'administration pour rendre un service. Donc, c'est ce qui va gérer la connexion vers le registre national, vers la DIV, vers le ministère des Finances, le back-office de toutes les administrations communales. Et qui va nous permettre d'offrir un service intégré. Donc, qu'est-ce que c'est un service intégré ? Grosso modo, c'est le principe du « only once ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'administration a déjà en possession l'information, eh bien, elle n'a plus le droit de vous la redemander. On va en parler un petit peu plus après. Donc, voilà. C'est tout ce qui va gérer aussi, c'est un intégrateur de services, tout ce qui va gérer les sources authentiques. Donc, ça aussi, c'est un gros projet au niveau régional. Donc, il y a déjà beaucoup de sources authentiques qui ont été définies au niveau fédéral. Là, on est dans un travail de fond pour identifier les sources authentiques au niveau régional. Et donc, c'est cet intégrateur de services qui permettra d'échanger ces sources authentiques régionales avec les autres régions, avec le fédéral, et évidemment, entre nous, au niveau de la région bruxelloise. Cet intégrateur de services est contrôlé par la commission de contrôle bruxelloise. Donc, dès qu'on a mis en place ce système, il a fallu trouver un organe de contrôle. Et donc, cette commission de contrôle bruxelloise, qui est un peu l'équivalent à la commission vie privée pour le fédéral, va donner son avis sur toutes les demandes de transactions et va contrôler toutes les transactions qui sont faites. Et donc, ça, au CIRB, on conserve tous les logs. Donc, on sait à tout moment qui a demandé quelle information, dans quel objectif. Donc, tout ça est très, très contrôlé avec un rapport au Parlement deux fois par an. Ensuite, il y a, là, ça aussi, c'est un très beau projet, les plateformes d'échange de vidéos. Donc, ça aussi, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de nombreuses caméras sur l'espace public bruxellois. Toutes ces caméras étaient gérées par, principalement, donc, c'est les zones de police, la STIB et Bruxelles Mobilité. Mais il n'y avait pas moyen d'échanger les informations et, en particulier, évidemment, les échanges d'informations entre les zones de police. Ça veut dire que si on avait un problème dans une zone de police et que ce problème se déplaçait dans une autre zone de police, eh bien, le policier en faction qui était en train de regarder sa caméra ne pouvait pas switcher sur les images de rue plus loin parce que c'était une autre zone de police. Donc, ça, c'est terminé. Maintenant, vous pourrez... Chaque zone de police a accès aux images des autres zones de police et puis, la police peut avoir accès, dans certains cas, sous contrôle de cette même commission de contrôle bruxelloise, peut avoir accès à des images de Bruxelles Mobilité ou à des images de la STIB. Donc, tout ça, pour en termes de sécurité, c'est quand même un grand pas en avant. Donc, qui vont permettre d'avoir une réaction beaucoup plus rapide aussi en termes de services de secours et ce genre de choses. Donc, Biotop, c'est aussi, on se lance dans tout ce qui est Internet des objets. Donc, c'est un gros projet européen qui, vraiment, est à un niveau assez élevé de, justement, de tout ce qui est interopérabilité entre plateformes. et chaque plateforme elle-même travaille sur l'interopérabilité entre différents objets. Il faut bien comprendre qu'on fait parler des smartphones avec des capteurs, avec des données de véhicules, avec des données de qualité de l'air. Enfin, donc, ça fait beaucoup de langages différents. Et puis, toutes ces plateformes, entre elles, doivent aussi pouvoir se parler. Donc, c'est vraiment un projet qui travaille sur l'interopérabilité. Il y a trois villes, Bruxelles, Lyon, Helsinki. Et à Bruxelles, ce sera un projet pilote sur la sécurité autour des écoles. Donc, c'est la connexion des voitures, des feux rouges, des lampes, du smart lighting, et du nombre de personnes. Donc, il y aura un comptage aussi du nombre d'élèves qui sont dans l'espace public et de pouvoir réguler les feux rouges, les limites de vitesse avec des panneaux intelligents qui se modifient en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans l'espace public et avec les feux rouges, les panneaux et les lumières. Donc, voilà. Et alors, le dernier né des plateformes, c'est la plateforme Open Data. Donc, c'est pour la publication de toutes les données ouvertes des administrations bruxelloises. En fait, on est tout à fait à l'autre bout du spectre. Donc, on a parlé de FIDUS et des données à caractère personnel qui sont évidemment totalement confidentielles et très sécurisées. Ici, on est dans l'Open Data. Donc, on est dans les données que l'administration va mettre à disposition de tout le monde pour une réutilisation. Donc, ça, c'est vraiment un concept important. C'est-à-dire que c'est des données qu'on espère qui vont être réutilisées et en particulier aussi par des start-up qui pourraient faire des nouveaux services sur base de ces données. Principalement, donc, il y a beaucoup de données géographiques. Enfin, je vous invite à aller voir la plateforme. Il y a beaucoup de données statiques pour l'instant. Et depuis peu, il y a aussi les données de la STIB. Donc, les données en temps réel de tous les véhicules de la STIB. Donc, voilà. Maintenant, en termes de service, je voulais juste parler, mais ça, je sais qu'on aura quelqu'un qui viendra nous exposer un peu FixMyStreet. Donc, FixMyStreet, il y a juste deux choses à savoir en termes de projet Smart City. C'est que dans FixMyStreet, on a vraiment ce qu'on a appelé du crowdfunding. Et le crowdfunding, donc crowd, c'est la foule. Donc, c'est la récolte d'informations grâce à la foule, grâce aux gens, grâce aux habitants eux-mêmes. Et donc, FixMyStreet, quelque part, tire énormément d'informations des citoyens qui deviennent pourvoyeurs d'informations. C'est des citoyens bénévolement qui, en se déplaçant dans leur quartier, qu'ils connaissent bien, parce qu'il y a une certaine expertise quand même aussi, et des citoyens eux-mêmes, vont pouvoir envoyer de l'information aux administrations. Et alors, le deuxième aspect qui est très important en termes de projet Smart City, c'est qu'on a vraiment une valeur ajoutée pour les administrations. C'est-à-dire qu'on a fait suffisamment d'intégration au back-office pour que les commentaires de tous les citoyens soient utilisés directement par les administrations pour qu'elles organisent leur travail de manière plus efficace. Et donc, ça, c'est vraiment un incitant pour les administrations pour se lancer dans ce genre de projet en leur disant, ben voilà, en fait, vous allez en tirer bénéfice. Votre travail va être amélioré et en termes d'efficacité, vous allez voir vraiment la différence. Et alors, évidemment, la plateforme Nova aussi, que j'imagine que vous connaissez, avec quand même un aspect citoyen également, puisqu'il y a moyen de consulter l'ensemble des permis d'urbanisme et permis d'environnement. Et il y a moyen de suivre aussi son dossier en ligne. Concernant les services aux citoyens, donc toute cette plateforme, évidemment, permet d'avoir des services assez spécifiques. On a parlé de Fidus, mais par exemple, Fidus permet depuis un an maintenant de remettre une candidature pour un logement social et de le remettre de manière plus intégrée, pas encore totalement intégrée, mais beaucoup plus intégrée. C'est-à-dire que quand vous allez à la CISP pour remettre votre candidature, au lieu d'amener un gros dossier comme ça, eh bien la CISP elle-même pourra se connecter au registre national, éventuellement bientôt aussi, à tout ce qui est donné en termes de revenus. et donc il y aura une procédure totalement simplifiée, non seulement pour les citoyens, mais évidemment aussi pour les gens qui doivent analyser le dossier de candidature. Donc tout ça sera fait avec un gain de temps assez incroyable. Le deuxième service, justement, c'est sur cette plateforme d'échange d'images des caméras. Et donc on va mettre, j'imagine que vous êtes au courant, une low emission zone à Bruxelles. Oui, tout le monde est au courant. Non ? Donc ça, c'est assez étonnant parce que c'est quand même un projet très important. Donc on va, sur l'ensemble du territoire de la région bruxelloise, interdire l'accès aux véhicules les plus polluants. Donc c'est la LES, low emission zone. Et donc comment est-ce qu'on va mettre en place ce système ? Eh bien au lieu de demander aux véhicules les plus polluants ou à tous les véhicules en fonction de, enfin voilà, de mettre une vignette avec des couleurs ou de trouver un système, je veux dire, physique, on a dématérialisé complètement et donc on contrôlera l'accès à la région via des caméras, ce qu'on appelle des caméras ANPR, donc à reconnaissance de plaques. Et donc l'intérêt évidemment ici, c'est d'abord de dématérialiser, c'est-à-dire de ne pas devoir imprimer les vignettes et puis les coller et puis d'avoir quelqu'un qui contrôle les vignettes et puis d'avoir des fausses vignettes et puis avoir des vignettes chaque année différentes, etc. Donc là, on est passé vraiment dans un système très smart avec les caméras qui reconnaissent les plaques qui sont évidemment connectées via la plateforme FIDUS dont on a parlé avec le propriétaire de la voiture et donc s'il y a une infraction, eh bien, il y a automatiquement une amende qui est envoyée. Donc ça, c'est la première chose et la deuxième chose, c'est qu'on va réutiliser ce qu'on a déjà évidemment puisqu'on a des... Ben voilà, Bon, c'est le mobilité à des caméras pour certains carrefours ou dans les tunnels, eh bien, on pourra utiliser ces mêmes images pour travailler sur le contrôle des accès au niveau de la low emission zone. Donc voilà, et alors le dernier service dont je voulais parler, il y en a d'autres mais j'ai pris que ces trois-là. Donc le dernier service, c'est le service hackathon. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un hackathon. Non plus ? Enfin non plus. Non ? Non, parce que moi, je ne suis pas du tout informaticienne, mais je travaille comme je travaille pas mal avec les gens du CIRB qui sont tous un peu des geeks et des gens de l'IT. Donc voilà, les hackathons, en fait, c'est une contraction de deux mots qui sont hacké et marathon. Donc hacké, ça veut dire pirater mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire faire un peu... Ça veut dire modifier, bouger, transformer aussi. Et marathon, ben marathon, c'est parce que c'est des séances de travail avec des hackers, des développeurs, maintenant qui s'étendent aussi à d'autres profils, qu'on va faire pendant un, deux, trois, trois jours, quatre jours en continu. Donc c'est vraiment le marathon de développement. Et à la fin du marathon, eh bien, on a, dans les meilleurs des cas, une application ou un prototype ou en tout cas déjà une idée très précise du type de données, d'architecture et de services qu'on veut produire. Et donc c'est une manière de travailler, c'est une nouvelle manière de travailler tous ensemble sur des projets informatiques. Donc voilà. Et alors en termes de hackathon, eh bien comme il y a cette plateforme open data, donc comme je l'ai dit, on essaye d'aider, on fait ça avec l'agence de simplification administrative à Bruxelles, Easy Bruxelles, on essaye d'aider les administrations qui vont mettre en ligne de l'information, donc pour les aider à voir quel type d'information, si elles sont propriétaires des données, si elles peuvent les mettre, comment elles vont les mettre, sous quel format, avec quelle mise à jour, etc. Donc ça c'est un travail qu'on fait en amont avec les producteurs d'informations. Et puis de l'autre côté, il y a les personnes qui utilisent les informations et donc ça c'est pour ça qu'on a une politique assez active en termes de hackathon où chaque fois on va présenter la plateforme et on espère que les gens vont se saisir de toutes ces données et créer de la valeur, que ce soit donc principalement créer de la valeur pour les startups, mais ça peut être aussi pour les citoyens motivés ou les journalistes une manière aussi de réfléchir et d'écrire des articles ou de se mobiliser en association citoyenne, etc. Et donc on espère un retour évidemment. Quand les gens regardent les données, ils peuvent nous dire il nous manque ça, on voudrait ceci, ces données vous les mettez en tel format, ça ne nous intéresse pas, on ne peut pas les intégrer, etc. Alors juste les perspectives, on arrive bientôt à la fin, donc les perspectives en janvier, février même, en février 2017, le gouvernement a signé une note stratégique Smart City et donc dans cette note stratégique, qu'est-ce qu'on a mis en place principalement ? Donc l'idée que c'était une matière transversale et que donc le CIRB allait mettre une procédure d'accompagnement pour aider chacun des organismes et chacun des membres du gouvernement à réfléchir à un chantier Smart City. Donc on s'est dit ça ne va pas être le CIRB lui-même qui va mettre en place les chantiers Smart City donc il y aura un processus d'accompagnement de chaque membre du gouvernement, de chaque organisme pour les aider à mettre en place ce chantier Smart City. Ensuite, il y a une série de projets qui sont proposés pour 2017 avec en particulier la mise en place d'une Smart City plateforme et on l'espère, ce que vous voyez ici comme on le voit à Londres ce qu'on appelle un dashboard donc une sorte de tableau de bord qui présenterait de manière attractive les différentes données qu'on dispose à Bruxelles que ce soit des données statiques ou des données dynamiques ou des données de réseaux sociaux donc d'avoir vraiment une visualisation de tout ce type de données pour les citoyens. Et alors en troisième lieu aussi la mise en place d'une approche cohérente c'est-à-dire qu'on se rend compte justement comme on a beaucoup d'initiatives et on voudrait en lancer encore plus et bien d'avoir quand même un organisme qui serait un Smart City Office qui permettrait de coordonner et de relayer toutes ces initiatives Smart City et d'avoir justement cette cohérence afin qu'on puisse échanger et partager tous ensemble sur base de ces projets. Donc ce Smart City Office va identifier chacune des parties prenantes donc ça sera aussi beaucoup de participations beaucoup de collaborations mais aussi la mise en place d'un réseau de Smart City Officers ou de Data Officers dans chacun des organismes pour qu'on puisse fonctionner de manière efficace. Ça sera la définition des KPIs donc ça aussi c'est quelque chose qui est très typique dans les projets Smart City donc de définir même au préalable en définition des projets de savoir comment on va les évaluer et quel impact ils auront sur des indicateurs qui sont des indicateurs reconnus et publiés et principalement ici on a utilisé le Digital Economy and Society Index qui reprend donc beaucoup d'indicateurs en termes de digitalisation et on agrémentera avec des indicateurs plus Smart City plus typiques de Smart City en particulier sur ce qui est de la participation citoyenne et puis il y aura l'élaboration d'une feuille de route et d'une architecture technique à partir du moment où on aura tous ces chantiers Smart City et ces projets il faudra les séquencer les budgéter les planifier dans une feuille de route et prévoir les infrastructures techniques à mettre en place pour les mettre en oeuvre voilà j'arrive aux conclusions mais c'est un petit peu comme je l'avais dit au départ aussi c'est vrai qu'on entend on lit quand même pas mal de choses dans les journaux sur la Smart City sur les projets qu'est-ce qu'on fait à droite à gauche un tel je voyais dans la dernière conférence où j'ai été il y avait un journaliste qui parlait de capteurs de qualité de l'air sur des pigeons à Londres alors évidemment ça fait tout de suite un peu rêver on se dit ah oui ça c'est génial tel autre on a fait ceci les voitures autonomes à tel endroit etc donc tout ça c'est très bien mais c'est vrai qu'il faut se méfier un petit peu de cet aspect un peu marketing ou gadget ce qu'on essaie de faire ici à Bruxelles c'est aussi de mettre en place des infrastructures pérennes et solides donc toutes ces initiatives sont très bien on voudrait juste qu'elles viennent se pluguer sur quelque chose qui est un peu un peu solide et pérenne et que ce soit pour les plateformes qu'on met en place au niveau du CIRB et que ce soit aussi en termes d'investissement on parlait des écoles par exemple la connexion en fibre optique des écoles c'est quelque chose qui est assez rare et que beaucoup de villes nous envient aujourd'hui pour l'instant on va avoir par exemple dans un programme un appel à projet pour les écoles pour une classe qui veut faire un projet à un moment sur les nouvelles technologies ici on est sur du solide donc chaque année on installe cette connexion qui va durer pendant très longtemps et qui va permettre de faire de nombreux projets par la suite donc l'idée aussi comme je l'ai dit le fait d'avoir ces structures pérennes va permettre justement le développement d'un écosystème et d'avoir plusieurs systèmes différents plusieurs plateformes différentes et le fait d'avoir un organisme central va juste permettre à ces différentes plateformes de communiquer entre elles et enfin comme on l'a déjà dit aussi d'avoir toutes ces initiatives bottom up le deuxième point important à retenir c'est tout ce qui est open data et open system donc parfois je sais que c'est un petit peu difficile particulièrement pour les plus petits organismes on se dit oulala mais ça va être compliqué je vais devoir faire moi-même j'ai pas les compétences etc c'est très tentant d'avoir un vendeur qui vient avec une solution clé en main mais ça ne va pas fonctionner comme ça donc ça il faut il faut tout de suite bien se comprendre que ça demandera des compétences en interne et ça demandera de se mettre un peu les mains dans le cambouis entre autres on voudrait avoir ce réseau de open data officer ou de smart city officer dans chacune des administrations parce que ça c'est un point fondamental donc ces données tout le monde en parle tout le monde les veut tout le monde les vend alors que vont faire les administrations publiques que vont faire les communes quel type de données gèrent les communes quel type de données doivent être sécurisées parce qu'on est quand même dans un monde où il va falloir réfléchir sérieusement à la sécurité des données surtout des données personnelles et puis quel type de données je vais partager quel type de données je suis source authentique ou pas et quel type de données je vais partager se rendre compte qu'en fait moi je tiens un fichier par exemple avec toutes les ASBL sur ma commune et bien la région aussi tient un fichier avec toutes les ASBL sur toutes les communes de Bruxelles et bien on va réfléchir sur cette idée de source authentique et puis on va s'échanger des informations entre administrations aussi et puis enfin publier des informations pour les citoyens pour les chercheurs pour les journalistes ça c'est vraiment important j'imagine que vous connaissez il y a pas mal de sites internet qui fonctionnent là-dessus c'est Cumuleo par exemple Cumuleo utilise des données qui sont publiées qui sont obligatoires de publier pour les administrations publiques et c'est très important en termes de démocratie et de transparence juste encore un mot partagé gratuit ne veut pas dire ouvert et inversement donc ça c'est ce qu'on parlait on parlait de la STIB qui a mis en ligne toutes ces données en temps réel alors si vous êtes un chercheur en mobilité et que vous voulez utiliser ces données pour analyser la mobilité sur la région bruxelloise ou pour trouver un système hyper intelligent de correspondance entre les différents bus etc vous êtes le bienvenu à utiliser toutes ces données gratuitement si maintenant vous êtes Citymapper par exemple je sais pas si quelqu'un vous connaissez Citymapper c'est une super application d'itinéraire mais voilà si vous êtes Citymapper et que vous utilisez de manière très très intense la base de données de la STIB pour permettre à vos je sais pas 5 000 10 000 ou 20 000 utilisateurs d'avoir en temps réel les déplacements des bus de la STIB et bien à ce moment là vous devez payer donc il y a moyen d'avoir une ouverture des données de les proposer à tout le monde mais pour certains utilisateurs de les faire payer au coût marginal en fait c'est à dire que si ça vous demande de mettre des infrastructures supplémentaires en place et bien ces données peuvent être payantes donc ça aussi c'est des réflexions à avoir quelles sont mes données que je veux mettre gratuitement ou payantes quelles sont les données que je veux mettre ouvertes ou pas ouvertes toute une réflexion sur les licences aussi qu'il faudra mener au sein de chaque administration et alors en dernier lieu donc l'ouverture c'est pas simplement donc j'ai parlé d'ouverture de données d'open data j'ai parlé d'ouverture des systèmes aussi à ne pas se retrouver calé avec un vendeur pied et poing lié mais c'est aussi un peu l'ouverture l'ouverture des process on va reparler de FixMyStreet on aura certainement un débat donc maintenant FixMyStreet c'est une application qu'on a développée au CIRB avec Bruxelles Mobilité c'est une application sur laquelle on a un total contrôle imaginons maintenant qu'il y ait une autre application on pourrait même imaginer une application bancaire ou une application de mobilité générale qui propose aussi de faire un diagnostic de la voirie est-ce qu'on va autoriser ça est-ce qu'on va autoriser qu'une autre application privée par exemple puisse aussi envoyer des notifications sur les trous dans la rue ou sur les problèmes dans les trottoirs ou bien est-ce qu'on va garder le contrôle sur les applications qu'on met en place de ce type là donc ça c'est vraiment des réflexions c'est des réflexions intéressantes quel est notre quel est notre quel est notre business aussi notre travail quel est notre corps business on va dire est-ce que est-ce que on va reprendre la STIP par exemple la STIP propose le job de la STIP c'est de conduire les gens en transport public d'un point A à un point B le job de la STIP c'est aussi de produire ses horaires elle est obligée de publier son horaire maintenant elle estime à juste titre que c'est son job de publier ses horaires en temps réel mais est-ce que c'est son job de faire une application mobile est-ce qu'elle pourrait proposer simplement ses données et puis laisser l'écosystème de start-up s'en saisir et faire plein d'applications mobiles différentes on pourrait avoir une application mobile uniquement pour les gens qui habitent Bruxelles uniquement pour les nafteurs on pourrait avoir une application mobile uniquement pour les daltoniens par exemple donc si vous êtes daltonien ou vous êtes malvoyant ou quelles que soient vos caractéristiques on pourrait imaginer que les applications soient faites pas par la STIP elle-même mais par les start-up c'est le cas à Londres par exemple donc Londres il y a plus de 200 applications différentes qui utilisent les mêmes données mais qui le présentent de manière un petit peu différente à une audience un petit peu différente donc là aussi il faut réfléchir un petit peu sur quel est notre travail quotidien et qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va faire bien et qu'est-ce qu'on va faire moins bien et puis on ne peut pas tout faire non plus je veux dire la STIP a déjà énormément de travail déjà publier les données c'est énorme aussi est-ce qu'on veut une équipe dédiée de personnes qui vont constamment mettre à jour les applications mobiles les décliner en fonction justement comme on dit des publics ou bien est-ce qu'on peut laisser faire ça à d'autres et se reconcentrer sur ce qu'on fait et ce qu'on doit faire donc voilà ça c'était un peu des réflexions pour le débat par après voilà et en dernier lieu mais évidemment donc on essaie de mettre en place une gouvernance mais gouvernance dans le sens large aussi c'est clair que je plaide là je vais parler plutôt personnellement je plaide pour un pouvoir un pouvoir public assez fort qui doit mettre effectivement des gardes fous aussi sur tous les usages qu'on fait de nos données de nos images et de notre vie privée donc il y a vraiment un rôle important à jouer pour l'Etat dans toutes ces thématiques là il y a un rôle important à jouer en termes de chef d'orchestre aussi de toutes ces parties prenantes et de toutes ces initiatives en termes d'ouverture comme je l'ai dit aussi c'est ce qu'on vient d'expliquer un petit peu donc vraiment d'ouvrir nos données d'ouvrir nos process d'ouvrir nos méthodes de travail mais aussi de s'ouvrir je vais dire un petit peu de s'ouvrir au monde aussi et aux nouvelles manières de faire donc ça c'est un quelque part ça rejoint un petit peu tous ces discours sur l'éducation permanente et sur le changement et l'innovation donc moi j'aimerais bien qu'au niveau des administrations publiques aussi on ait ce genre d'attitude et qu'on puisse en permanence continuer à se former et à évoluer et à s'adapter au nouveau mode au nouveau mode urbain au nouveau mode de service au nouveau canot de communication donc là il y a vraiment aussi un travail de fond à faire en termes en termes d'éducation aux nouvelles technologies et d'éducation tout court même vis-à-vis des administrations et enfin voilà avoir une vision commune donc il y a il y a quand je parle de smart city surtout de manière un peu informelle j'entends quand même beaucoup de beaucoup de peur et beaucoup de rejet donc les j'entends beaucoup de craintes justement les caméras on va être filmé tout le temps on est suivi la vie privée aussi qu'est-ce qu'on va faire je vais je vais parler d'un exemple après je après je m'arrête parce que j'arrive au bout mais par exemple on veut faire je ne sais pas si vous connaissez un peu les réseaux intelligents d'énergie donc on a on peut mettre en place un système de réseaux intelligents et en particulier le premier point de ce réseau intelligent c'est les compteurs intelligents donc les compteurs intelligents c'est pour l'instant je m'agite que la plupart d'entre vous ont un compteur un bête et simple compteur mécanique mais donc ce serait d'avoir un compteur électronique et un compteur connecté donc on pourrait avoir en continu sa consommation d'énergie donc je pourrais avoir une application sur mon smartphone et voir en temps réel tout ce que je consomme dans ma maison c'est super et puis ça permettrait on espère de changer les comportements des gens c'est à dire oh là là je consomme beaucoup je vais arrêter ah tiens je consomme le soir je consomme le matin c'est pas pareil parce qu'il y aurait la consommation et puis est-ce que ça coûte à côté je pense qu'il y a beaucoup de gens qui changeraient leur comportement pourquoi est-ce qu'on ne met pas de compteur intelligent dans les maisons à Bruxelles quelqu'un a une idée non et bien on ne met pas de compteur intelligent à Bruxelles parce que la première chose c'est qu'en voyant vos données de consommation électrique on connaît beaucoup de choses sur vous on sait si vous êtes à la maison ou pas en temps réel on sait si vous y êtes ou si vous y êtes pas ça veut dire qu'on peut contrôler si vous travaillez ou si vous travaillez pas on peut savoir combien de personnes sont dans vos maisons de manière très précise vous dites que vous êtes deux mais en fait on voit que vous êtes cinq vous dites que vous habitez là mais en fait vous habitez pas là on peut avec la consommation électrique avoir une idée très précise de savoir si vous regardez la télé ou si vous mettez en place si vous lancez une machine à laver ou bien si vous repassez etc. tous ces appareils électroniques enfin électriques pardon ont des consommations d'énergie différente et permettent de tracer de manière très très fine ce que vous faites chez vous et en dernier lieu si jamais maintenant vous ne payez pas votre consommation électrique votre consommation électrique et bien il faut qu'un petit monsieur vienne jusqu'à la maison et coupe le compteur il est bien clair que si on a un compteur connecté ça se fait en un clic de souris chez votre fournisseur d'électricité donc voilà ça c'est des choses où on se dit il y a un avantage incroyable et beaucoup de crainte et de peur et donc c'est pour ça qu'on ne fait pas le projet c'est pour ça qu'on ne met pas de compteur intelligent donc il faut vraiment cadrer et jouer le rôle de garde-fou et rassurer les gens sur ce qu'on va faire de leurs données pour qu'on puisse avancer et pour qu'on puisse mettre des compteurs intelligents pour qu'on puisse modifier le comportement des gens et réduire notre consommation d'énergie ce qui est quand même l'objectif donc voilà tout ça pour dire qu'il faut avoir une vision garder une vision positive contre ces peurs et contre ces craintes et en particulier sur l'espace public c'est vrai qu'il y a des caméras c'est vrai qu'il y a du contrôle mais il y a quand même énormément de choses qu'on peut faire je pense évidemment à un espace public économe en énergie mais une composante aussi que j'aimerais introduire c'est l'aspect ludique voilà donc l'aspect ludique de l'espace public grâce aux nouvelles technologies donc c'est des éclairages intelligents mais aussi colorés diversifiés c'est des pistes cyclables qui s'éclairent la nuit c'est des arbres à vent qui permettent de produire de l'énergie c'est de l'agriculture urbaine c'est des murs végétalisés enfin donc d'essayer de se focaliser aussi sur tout ce que ça peut apporter de positif donc voilà et alors en dernier lieu juste l'information supplémentaire donc il y a un site internet bruxelles smartcity.bruxelles vous aurez toutes les informations possibles et imaginables en particulier donc il y a une news sur la note smartcity et alors il y a récemment une news qui est très intéressante aussi sur l'impact des technologies smart sur le budget des pouvoirs locaux qui je pense intéressera beaucoup d'entre vous et puis si jamais il y aura des informations aussi parce qu'on a un événement smartculture le 13 juin donc si vous êtes intéressé et puis et puis voilà et puis si vous voulez plus d'informations il y a mes contacts aussi voilà merci pour votre attention 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 et puis laissez-moi